Une première bourse avec la Fondation de l'Acquête d'Excellence du Québec. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui de recevoir cette bourse-là? Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir cette bourse parce que ça signifie beaucoup pour moi la conciliation études-sport. C'est quelque chose assez difficile. C'est un peu une récompense pour mettre les efforts que je mets tant dans les études que dans le sport. Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir une bourse à ce sujet. Tu as parlé justement de la conciliation entre le sport et les études. Parle-moi un peu comment tu fais pour réussir à lier les deux. J'essaie d'organiser le plus possible mon horaire pour vraiment savoir où je m'en vais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de temps à la maison d'études, à l'entraînement, à la communication, à essayer d'organiser son horaire le plus possible et mettre les efforts dans les deux domaines. Je crois que c'est la clé du succès. Plus du côté du plongeon, ça fait déjà quelques temps que tu connais beaucoup de succès avec Jennifer Abel. Selon toi, qu'est-ce qui fait votre force en tant que duo? Moi et Jen, on a vraiment une bonne chimie. On est des super bonnes amies. Puis on se fait confiance. On sait que les deux, on va donner le plus qu'on peut. Puis on travaille vraiment ensemble. On a les mêmes objectifs. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Je crois que la chimie et notre dévouement, notre sport, font notre succès premier. Il y a quelques semaines, les dernières cérémonies mondiales ont pris fin. Vous avez terminé sur le podium. Quels sont vos objectifs pour les prochains mois? Pour les prochains mois, on a le championnat du monde qui est vraiment l'enjeu important de cette année. Puis on vise encore un podium. Je crois que ce n'est pas impossible. Puis c'est quelque chose que c'est notre objectif à tous les fois. Donc ça va être la même chose pour la prochaine compénie. Quels sont les aspects que vous voulez améliorer pour réussir à monter sur ce podium-là? Dans le fond, on travaille beaucoup sur notre technique, puis notre synchronisme évidemment. Je crois que ça va être des questions d'entrée à l'eau, que ce soit le plus beau, élégant, puis qu'on soit ensemble dans tous les mouvements qu'on effectue.